Acclamé tel le Messie, l'abbé Michel se laisse porter par une standing ovation. Jamais ses fidèles n'auront aussi bien porté leur nom. Ils sont venus le soutenir et vont même jusqu'à siffler et construire son futur remplaçant. Ici, Bible en main. On savait que l'abbé Michel était estimé de la population, mais avec des refus d'obéissance répétés à l'évêque, un jour ou l'autre, il savait bien qu'il allait être sanctionné. La faute de l'abbé Michel refusait une mutation après 20 ans de bons et loyaux services à Tiberville. L'évêque n'aura même pas le temps de s'expliquer. L'assemblée quitte la cérémonie religieuse. Élu locaux en tête. Nous avons vécu ensemble beaucoup de choses. Les élus à ses côtés et lui à côté des élus. Et c'est cela que je vois aujourd'hui détruire. Pour moi, c'est un gâchis terrible. Fort d'une pétition de plus de 4000 signatures, l'abbé Michel refuse de changer de paroisse comme lui ordonne son évêque. Premier acte de désobéissance, il est allé célébrer sa messe avec ses fidèles dans une église oisine. Sur le plan canonique, nos règles d'église, je n'aurai plus le titre de curé. Mais on ne peut pas m'arracher le cœur, ni la pensée, ni l'âme. Et je demeure dans mon esprit le pasteur de ses fidèles. Aujourd'hui, Tiberville et ses 1600 âmes comptent donc de curé. Et même les gendarmes ne savent plus à quel saint se vouer. Sous-titrage ST' 501